D'abord on est ensemble. D'abord on est ensemble. Première condition. Deuxième condition, on va se séparer. Donc on sépare. Et troisième condition, on va se retrouver. C'est la troisième condition, c'est la troisième facteur. Non mais là encore vous allez me dire c'est des évidences. La première évidence c'est qu'il faut déjà être ensemble. D'accord. Alors on avait parlé hier de qui se ressemble s'assemble. Qu'est-ce qu'on avait retenu de ça ? Je ne me souviens pas qu'on serait allé très loin sur ce coin. Oui, 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 je me souviens. On en avait parlé. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? C'était quand même pas il y a trois mille ans. Oui, c'est pour se retrouver ensemble. Oui. Quelles sont les conditions pour se retrouver ensemble ? Qu'est-ce que ça suppose ? Un dialogue ? Non. Si les gens se rassemblent, ça suppose quoi ? Qu'ils se reconnaissent, les gens. Non. Pour se rassembler. Avant de se rassembler, qu'est-ce qu'il y avait avant qu'ils se rassemblent ? Ils étaient séparés. Et bien voilà. C'est une question de logique. Hier, l'autre jour, ça ne passait pas. On disait qu'ils se ressemblent. Oui, ils se mettent ensemble parce qu'ils se ressemblent. Mais ils n'ont pas compris que l'important, c'était qu'il fallait déjà être séparés pour pouvoir se rassembler. Bon. Alors, on va continuer. Maintenant, il y a des sujets un peu nouveaux. Est-ce que, quand les gens se regroupent, est-ce qu'ils se séparent ? Quand un groupe, quand des gens se regroupent, de quoi se séparent-ils ? Alors, ça, c'est pour vous aussi, René-Louis ? Pour revenir au statut co-hanté. Comment ? Pour revenir au statut co-hanté. Non, mais l'acte de... si des gens qui étaient dispersés se retrouvent, où est l'acte de séparation ? Tiens, les voilà. C'est peut-être le dialogue entre eux qui peut les séparer. Voilà. Le dialogue, disons, les idées. Bonsoir. Bonsoir. Ils n'ont peut-être pas tous les mêmes idées. Non, mais c'est trop que ça. Essayez d'être simple, de dire des choses simplement. Ils se séparent parce qu'ils vont changer. Je veux dire, ils ont acquis quelque chose, et puis les gens se regroupent. Ils ont acquis quelque chose entre eux, et puis ils ont acquis quelque chose, et ils se séparent pour le faire sanctifier. Ils se retrouvent, vous dites qu'ils se retrouvent ensemble. Ils se retrouvent, vous dites qu'ils se retrouvent ensemble. Non, mais attendez, parce que moi j'attends que les autres interviennent là-dessus. Mais pour l'instant, vous avez une longueur d'avance, alors essayez de trouver avant eux. Quand des gens se regroupent, en quoi se séparent, de quoi se séparent-ils ? Attendez, il faut faire attention aux Français. On se sépare, le mot se séparer a plusieurs sens. C'est-à-dire qu'ils se séparent entre eux. De quoi se séparent-ils ? On va prendre un exemple. Vous avez quelqu'un, une petite fille, une jeune femme, qui va épouser quelqu'un. Elle va aller avec lui. Oui, bien sûr. Elle va se séparer de ses parents. Et de ses ? De ses parents et de ses amis. Voilà. Et c'est ça la réponse que vous n'avez pas trouvée. Quand on se regroupe, forcément, on va quitter le groupe auquel on appartenait auparavant. Tous ces rouages sont mal compris, ils sont mal connus. C'est curieux, quand même. Oui, j'ai vraiment raison. D'accord. C'était bon.